Développer l'accès aux ressources, préserver les ressources disponibles et les renouveler. Chez Veolia, c'est notre vocation. Chaque jour, nous produisons et distribuons de l'énergie pour répondre aux besoins croissants des territoires et leur permettre de concilier confort, efficacité énergétique et maîtrise de leur empreinte environnementale. Les réseaux énergétiques deviennent des boucles locales pluréactives qui accompagnent la transition énergétique dans une logique d'économie circulaire. Un coup d'œil pour comprendre. Un réseau de chaleur ou de froid est un système centralisé qui alimente en chauffage ou en climatisation l'ensemble des bâtiments d'un quartier. En combinant les unités de production et de distribution énergétique à l'intelligence artificielle, le réseau se modernise et évolue. Pensez à l'échelle du territoire, du quartier ou de bâtiments, une boucle locale d'énergie permet de partager l'énergie entre de multiples acteurs et de faire coïncider l'offre à la demande. Elle agrège de multiples innovations techniques aux ressources d'énergie disponibles localement. Les ressources énergétiques moins carbonées et renouvelables, comme la géothermie ou la biomasse, sont privilégiées. De même, les énergies résiduelles, habituellement perdues, sont valorisées. Ces énergies de récupération, issues des industries, des eaux usées, des data centers ou encore du traitement des déchets, sont captées pour être réutilisées. La technique de co-génération, voire de tri-génération, permet de produire au plus près des consommateurs de la chaleur, du froid et de l'électricité. Cette électricité verte joue un rôle dans la flexibilité du réseau et dans les échanges thermiques. Dans un bâtiment, la pompe à chaleur absorbe une énergie résiduelle de basse température. Elle accentue son pouvoir thermique grâce à l'électricité et restitue la chaleur à l'intérieur des locaux. En fonctionnement réversible, elle produira du froid à l'été. Sur l'ensemble du réseau, des capteurs mesurent en continu les paramètres énergétiques. Ces données sont centralisées via un réseau numérique au sein d'un centre de pilotage de l'efficacité énergétique. Géré de manière intelligente et dynamique, le réseau devient plus performant. L'énergie est produite et consommée localement, la distribution ajustée en temps réel et les pertes énergétiques réduites. Les réservoirs de stockage d'eau chaude ou froide, de glace ou encore les batteries électriques participent également à la régulation de ces échanges thermiques. Avec la capacité de pouvoir s'isoler, la boucle locale d'énergie est par ailleurs un atout efficace de résilience et de sécurité énergétique. En cas d'intempéries ou de catastrophes, ce dispositif autonome assure la continuité du service. En ayant recours à des énergies locales et moins carbonées et à une gestion intelligente et économe de la ressource, les boucles locales d'énergie transforment et améliorent le cycle énergétique des territoires urbains. Sous-titrage Société Radio-Canada